Bonjour chef Ibrahim Adia, comment allez-vous ? Ça va très bien, merci de nous recevoir donc au sein de votre établissement ce magnifique restaurant L'Alkimia situé aux Almadie à Dakar ? L'Alkimia, un restaurant de cœur puisque c'est une maison que je connais par cœur, une maison où j'ai grandi dans le cadre professionnel. J'ai fait mes débuts ici et par la suite j'ai eu l'occasion par le biais de mon patron, M. Charara, qui a tout fait pour que je parte en France pour une formation d'une saison en 2018. Dès mon retour j'ai pu montrer qu'il y avait de l'expérience, que j'ai été parti prendre en France pour venir le partager avec le personnel qui est là. Et voilà, avant tout j'ai commencé par la cuisine japonaise, j'ai été formé par mon père, Mamadou Diangia, notamment dans les sushis, tout ce qui est sushis, yakitoris, tout ce qui est japonais, asiatiques. Donc ça veut dire que vous avez une expérience quand même assez vaste de la cuisine internationale. Vous n'êtes pas limité au niveau de la cuisine sénégalaise. Voilà, c'est ça. Je ne me suis pas limité dans la gastronomie sénégalaise ou européenne. Voilà, je fais un peu de tout. Parce que quand on parle de fusion gastronomique, on parle de tout. Et il faut avoir le courage, faire de ta passion quelque chose d'emblématique. Voilà, et aujourd'hui, moi, mon but c'est toujours d'essayer au quotidien de montrer ce que je sais faire, ce que mon père a pu me transmettre, que je puisse montrer aux gens que voilà, ça vaut le coup de montrer toujours qu'il y a le talent, qu'il y a l'expérience et aussi qu'il y a toujours l'envie. D'autant plus que je suis jeune, j'ai 27 ans, sans doute j'ai fait partie des plus jeunes candidats. Justement, Chef Dia, une question qu'on a tous envie de vous poser, c'est dans quel état d'esprit vous êtes actuellement ? On sait que vous allez participer à la sélection nationale Bocuse d'or Sénégal, le concours le plus prestigieux au monde. Et une première au Sénégal. Et une première au Sénégal, comme vous le dites. Donc, on sait que vous travaillez et en plus vous devez joindre à votre travail vos entraînements. Donc, dans quel état d'esprit vous êtes ? Comment ça se passe ? Est-ce que vous arrivez à cumuler les deux ? Vous pouvez nous expliquer ? Tranquille. Là, je suis détendu. J'ai hâte quand même de faire ce concours. Ça a été toujours un rêve depuis tant d'années. J'en avais même parlé avec mon patron. Voilà, M. Charara. Que l'on salue. Voilà, merci. Donc, c'était un rêve. Et je pense que c'est le rêve de tout cuisinier qui veut aller de l'avant. Avant tout, faire ce genre de concours. C'est quelque chose de particulier. Et en plus de ça, le gagner pour représenter son pays au niveau continental, ça, c'est autre chose. Donc, c'est votre objectif, Chef Diaz. Je suis prêt à 200%. C'est mon objectif de gagner ce concours, de montrer qu'il y a du talent au Sénégal, de le montrer au Maroc. Et pourquoi pas aller prendre le grand trophée en France ? C'est possible. Bien sûr, rien n'est impossible. C'est ça. Donc, Chef Diaz, il y a peut-être certainement des personnes que vous souhaiteriez remercier ? Bien sûr, il le faut. En particulier, ma mère, mon père. Voilà, si je suis arrivé ici, je peux dire que c'est grâce à eux, à mon patron, que je remercie infiniment. C'est que sans lui, je n'aurais pas franchi ce cap des grands chefs et vouloir même participer aujourd'hui à ce genre de concours. Donc, j'invite tout le monde, ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas, les fans de la gastronomie, je vous invite tous à venir le 29 février au King Fat Palace pour la sélection nationale du Bocuse d'or Sénégal. Et j'espère que je vais le gagner, Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup. On vous souhaite en tout cas bonne chance et réussite. Et on se retrouve le 29 février au King Fat Palace. Merci. Merci Chef Dia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...